Si je sais ce que je voulais faire, je voulais faire un petit truc Y'a une vidéo de Wankill qui est sortie Où ils étaient sur un site Où ils faisaient des duels de films Pixar Vous savez moi je suis un peu piquant Et j'adore Pixar Disney Et je me suis dit putain faut que je fasse ça en live aussi Donc voilà crédit à Wankill Leur dernière vidéo ils font une espèce de tier list C'est sur Je vais aller chercher le site Je vais aller chercher le site les gars Et je me suis dit tiens on se ferait pas ça en live aujourd'hui Pour voir et parce que j'ai vu leurs avis J'étais pas d'accord avec tout Donc voilà il est temps de partager ça Je pense qu'on va pas être d'accord Je pense effectivement qu'on va pas être d'accord Je pense que ça va être assez technique Il est là je vous le mets en F11 Les petits amis Ici Pixar Movie En gros c'est un truc qui met en corrélation des films Pixar Enfin en corrélation en duel Et puis en avant Qu'est-ce qu'on fait Tous les temps sélectionnés Je fais juste jouer c'est une espèce de quiz on va dire Il y a de la publicité Tour de 16 on va à quoi 1-1 On part tour de 32 On va partir de très très loin les amis Donc ça c'est très beau On y va On y va On y va On y va Il met rien en face Ah oui 1 sur 16 Peut-être qu'il n'y a pas assez de films Du coup face à rien Buzz Lightyear On peut parler de Buzz Lightyear un peu Est-ce que vous avez vu Buzz Lightyear ou pas ? Moi j'ai trouvé les gens très très durs Il n'y a que 26 films d'accord Bon c'est pas très grave Les amis Buzz Lightyear je l'ai vu Chez moi tranquillement Je n'ai pas allé au ciné pour le voir J'étais un peu dubitatif et tout J'ai trouvé que les gens l'avaient défoncé Le film Et je l'ai regardé Et en fait le film il est Il est sympa Il est cool Mais on n'a pas cette magie Je trouve Disney Pixar Qu'on pouvait avoir à l'ancienne etc Il manque quelque chose Et puis je pense aussi Qu'on est trop attaché A l'image de Buzz Lightyear Qu'on a Effectivement De Toy Story Et donc Le film marche à moitié C'est pas mal mais sans plus Je suis complètement d'accord avec Elodie C'est pas mal mais sans plus C'est à dire que ça se regarde Tu passes un bon moment devant le film C'est pas un mauvais film Loin de là Mais pas un chef d'oeuvre Donc là évidemment on va voter pour Buzz Lightyear On va pas le laisser tout seul Aïe 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 Là je pense qu'on a Aïe 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 Là je pense qu'on a le premier clash On a le premier clash entre moi et le chat Parce que Parce qu'on va pas être d'accord Alors là attention à gauche C'est pas Monstres et compagnie C'est Monsters University Monsters University c'est quoi ? Parce que j'ai regardé la vidéo de Wonky Parce qu'ils ont fait ça aussi Et Wonky ils ont Ah c'est Monstres et compagnie Ah non on l'a jamais vu Un connu au bataillon Non 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 les gars Mettez du respect quand même Sur Monsters University Qui est un préquel A Monstres et compagnie Donc c'est sorti Après le film Mais ça raconte l'histoire D'avant quand Bob Sulivan Bob Sulivan n'importe quoi Bob Razowski Et Jacques Sulivan Sont à l'université Comment ils se rencontrent Et tout le truc Le film honnêtement Il est trop trop bien Le film est trop trop bien D'accord ? Vraiment le film est vraiment bien C'est un très bon film Y'a rien à dire Moi je me suis régalé Il est pas au niveau De son papa A savoir Monstres et compagnie Mais il est très bien Cars C'est un excellent film Cars C'est un excellent film Y'a pas grand chose à dire Mais 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 pour moi Mais Mais en fait Cars est vraiment bien Non non C'est C'est vraiment bien Mais Mais Non c'est dur C'est dur Non je le dis c'est dur Attendez attendez Je réfléchis Ça aurait été Monstres et compagnie Ça aurait été Monstres et compagnie J'aurais mis Monstres et compagnie Tous les jours Moi Monstres et compagnie Ça tabasse Cars Mais vraiment Y'a pas de débat Ça vous faites ce que vous voulez J'en ai rien à foutre Mais là c'est Monsters University Et Cars quand même C'est vachement bien Tu vois Parce que Euh Non c'est quand même bien C'est quand même bien Pour mon Monstres et compagnie Au tueur de Cars Mes Monstres Allez Je mettrai Cars Pour l'ensemble de son oeuvre Parce que moi Je suis pas très familier de Cars En vrai Je suis pas un Oh là trop dur Oh le choix De choc-bar De baiser Là de suite Si je dois pas réfléchir Il faut que je fasse un choix Ça va directement Sur les Incredibles Ça c'est les Indestructibles Tous les jours Pour moi Mais Vice-versa Inside out Vice-versa C'est génial C'est génialissime Euh Vice-versa C'est un des Un des derniers Disney Pixar Qui nous met Qui nous met très très bien C'est excellent Vice-versa C'est excellent Mais je suis trop un grand fan Des Indestructibles Je suis trop un grand fan Des super-héros en général Je suis trop un grand fan Paix à son âme Euh De la VF Avec Mark Alfos La VF aussi de Russell Crow Avant Et de Alistar Dans League of Legends On en parle de temps en temps Qui est mort je crois Malheureusement En 2006 11 Je crois Euh De mémoire 2009 peut-être Euh 2008 peut-être J'étais le mec qui s'est Pète en plomb Donc voilà Donc pour moi ici Ça Il y a trop de scènes cultes Le film est incroyable Pour moi ça C'est devant vice-versa Je peux pas mettre vice-versa Je suis désolé les gars Je peux pas mettre vice-versa Devant les Indestructibles Ça c'est trop une place importante Dans ma vie quoi Vraiment 2012 pour ce grand monsieur Putain j'étais Je croyais que c'était avant 2010 Mais ouais Vraiment fou quoi Donc 2012 il est décédé Énorme comédien Marc Alfos Et puis bon Il a fait la folie Waouh C'est dur Bugs Life A savoir c'est Mille et une pattes Euh Qui est vieux J'avais le jeu Vous aviez le jeu Sur euh Comment ça s'appelle Sur euh Playstation 1 Qu'est-ce que je galérais Avec le jeu Incroyable Ça a des méchants Les sauterelles Les gars C'est une folie J'ai fait une attraction Que j'ai montrée Dans Animal Kingdom Qui est pas vraiment Une attraction Mais plus une espèce De cinéma dynamique À Animal Kingdom Aux Etats-Unis Qui était très cool Sur Bugs Life Qui était très sympa Euh Mille et une pattes C'est extraordinaire Cela dit Si vous regardez Aujourd'hui Mille et une pattes Ça fait partie De la 3D Avec Toy Story 1 Qui est un peu plus Mal vieilli C'est normal Mais très très largement Regardable Et qui est un excellent film Euh Contrairement aux Indestructibles 1 Le 2 Il m'a pas laissé Un souvenir impérissable Il est vachement bien D'accord Mais je pense Que j'aurais plus d'affect Avec un Mille et une pattes Quoi Pour moi Mille et une pattes C'est très bon Pour moi ça fait partie Des films Disney Pixar Assez sous-cotés D'ailleurs Dans l'ensemble Donc voilà Et les Indestructibles Ça a mis tellement de temps A sortir le deuxième film Mais vraiment Ça a été très très long Moi d'ailleurs Je sais pas Pour parler Rapidement des persos On est d'accord Que Frozen C'est vraiment Le meilleur perso De tout le cast Le perso est incroyable C'est mon préféré De tout le cast C'est vraiment Le craque ultime Mais je mettrais Mille et une pattes Pour la nostalgie Et pour Je sais pas Pour l'ensemble De ce que ça a produit Les Indestructibles 2 Ça se reposait un peu Sur des codes Qui existaient déjà Donc voilà quoi Frozen c'est le boss Frozen c'est vraiment le boss Donc je prendrais ça Je prendrais ça moi perso Waouh La vache Les bâtards Waouh C'est dur C'est trop trop dur C'est trop trop dur Je vous le dis C'est trop trop dur Pourquoi ? Parce que Je vais être honnête Avec vous Pour moi Toy Story Est la plus grande licence De Pixar Voilà Ça c'est des goûts Les couleurs les gars Pour moi Toy Story Il y a aucun film Qui est à chier Chez Toy Story C'est déjà un miracle Il y en a 4 Il y en a certains Moins bons que d'autres D'accord Pour moi le meilleur Étant le 2 Mais ça c'est des goûts Très personnels Voilà Le 3 est excellent Le 1 Bon bah c'est celui Qui a posé toutes les bases Le 4 je pense que C'est le moins bon Mais Toy Story C'est hallucinant Et vraiment Toy Story 2 Je sais pas ce qu'il y aura En face Mais bon chance à lui Nemo J'ai découvert tard Nemo quand je dis J'ai découvert tard Ça peut être 10 10 ans Parce que le film Il est vieux Nemo C'est sorti en quelle année Nemo Sorti C'est 2003 Je croyais c'était 2002 C'est 2003 Nemo J'ai peut être regardé Après 2010 Nemo Pour être honnête avec vous Moi j'ai adoré Nemo Je trouve que c'est C'est extraordinaire C'est un doublage de qualité C'est un Franck Dubosc Qui joue marin Qui me régale Il y a du Richard Darbois En requin Pour moi la VF Joue beaucoup aussi Sur l'ensemble des oeuvres Puisqu'on a une très 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 bonne VF Dans les animations Et honnêtement C'est hyper important Pour ça que Il y a un certain Quand c'est du Star Talent On hurle un peu Mais là Là c'est trop dur Parce que Toy Story 3 Quand même Toy Story 3 C'est pas de la de mer C'est pas de la de mer Les gars Mais Je pense Ça me fait mal De le dire C'est trop dur On est obligé de faire un choix On est obligé de faire un choix Mais parce que je pense Qu'il y aura Toy Story Il y aura les autres Toy Story Alors je peux pas jeter Nemo Tu vois ce que je veux dire Si ça avait été Toy Story 2 J'aurais mis Toy Story 2 Tous les jours Mais là Je vais mettre Nemo Parce que Nemo les gars C'était des feels Nemo c'était C'était magnifique Nemo c'était très beau Et j'en ai fait de particulier Parce que La première fois que j'ai vu ce film C'était la première fois Que le voyait ma fille aussi Et on l'a vu ensemble Et Tu vois Ça joue aussi sur les sentiments Et Nemo c'est très très beau Donc voilà Mes deux films préférés J'aurais pas pu choisir C'est trop dur à choisir les gars C'est catastrophique Il y a un problème Il y a un problème Entre la laissance Nemo Et Toy Story Ou C'est une blague C'est une blague Dory C'est trop bien Dory frère Je suis désolé Mais Toy Story 4 C'est le moins réussi Ils ont foutu Angèle Qui va faire une voix Là-dedans J'ai envie de tout casser Déjà Toy Story 4 M'a pas procuré A mon grand malheur M'a pas procuré Les mêmes Les mêmes sensations Les mêmes sentiments En fouille Que les trois premiers Tu vois Je l'ai regardé Et à la fin J'avais une petite larme Parce que j'avais l'impression Que ça y est Un chapitre De ma vie se ferme Ça se termine Même si apparemment Ils ont dans les bacs Un Toy Story 5 Etc Mais c'est pas la même histoire Plus de Andy Plus de machin Tu vois C'est quand même différent Toy Story 4 Honnêtement C'est un bon film Mais c'est le moins bon Des 4 Toy Story Pour moi Dory Je le dis En vous regardant Droit dans les yeux C'est presque du même niveau Que Nemo Parce que c'est un spin-off Qui est magistralement Bien réussi Et je vais dire un truc Je pensais pas dire aujourd'hui Y'a un doublage De Kev Adams dedans Il est vraiment pas mauvais Il est pas mauvais Il est même golerie le mec Tu vois Et honnêtement Moi Voilà je le dis aussi Je préfère Dory Je préfère le film Dory à Nemo Mais tu sais Ça se voit rien et tout Mais je préfère le film Dory à Nemo Je sais pas si vous allez me détester Et tout ça Mais vraiment Dory J'ai trouvé ça trop trop bien J'ai trouvé ça magnifique J'ai trouvé ça touchant Mais les deux sont bon Franchement Ouais Kev Adams a un rôle dedans Il fait le Celui Le Le dauphin qui est blanc C'est pas un lamentin Ou je sais pas quoi Machin et tout ça Le beluga Voilà le beluga Et c'est Kev Adams Qui fait la voix C'est Kev Adams Qui fait la voix C'est pas une vanne Et il est bon dedans Enfin moi je l'ai trouvé bon Moi je l'ai trouvé bon Après peut-être y'a des gens Qui seront ça à chier Mais au global c'est vrai que Dory je le mettrais T'es légèrement au dessus de Nemo Les deux sont super Extraordinaire Mais je sais pas J'ai plus aimé Dory J'ai plus aimé Dory Donc voilà Si je sais pas ça va plus se toucher Moi je prends Dory ici Voilà Ça me fait sortir deux films Toy Story Quand même Ça me fait très très Oh là là Les bâtards Mais foutez moi ça Face à autre chose Vous avez pas le droit Vous avez pas le droit C'est une torture C'est une torture Ici Bah je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Alors là Ça m'écorche les couilles Mais je suis obligé D'aller sur Monstres et Compagnie Mais je vais vous expliquer pourquoi 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 Pour moi c'est un crève-cœur Pour moi c'est un crève-cœur Ça se joue à la virgule Au millième près Tu vois ce que je veux dire ou pas Mais je suis obligé Et sur Monstres et Compagnie Parce que je ne peux pas éliminer Monstres et Compagnie Monstres et Compagnie Les gars J'ai regardé ça avec ma fille J'ai pleuré devant le film Quand je l'ai regardé J'ai repluré devant le film Quand je l'ai regardé avec ma fille J'ai tout J'ai tout Ratatouille les gars C'est une histoire de malade C'est une attraction Que j'adore à Disney Quand tout marche évidemment C'est un doublage de qualité De fou malade Les deux C'est un doublage 10 sur 10 Jacques Sullivan Malheureusement Péa Sonam Jacques France La voix de Mel Gibson La voix de Robert De Niro Les gars Une voix de malade J'ai les larmes Bob Razovski Bob Razovski Comment il s'appelle Le mec qui fait Yago Oh j'ai le trou de mémoire Ça va m'énerver J'oublie à chaque fois son nom Doublage S'il vous plaît Donnez-moi Razovski Métayé Métayé Eric Métayé Merci 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 Eric Métayé A chaque fois Vraiment Ça me rend fou Et en plus de ça Il y a également Donc ils font partie De mes voix préférées Léon C'est Dominique Collignon Et du coup C'est la voix d'Hadès Genre vraiment Pour moi C'est qu'une masterclass Vraiment Monstres et compagnie L'histoire elle est incroyable Le crabe C'est Comment il s'appelle Richard Darbois Donc il y a tout Il y a tout dedans Richard Darbois Mais bien sûr Non mais vraiment Le casting Il est 5 stars Mais en face Le casting Il est incroyable aussi L'histoire est extraordinaire Moi Ratatou Je ne pensais pas Honnêtement Quand je suis allé le voir La première fois Je ne pensais pas Aimer spécialement Je l'ai regardé Vraiment une paire de fois Ma fille Elle a adoré Quand elle était Beaucoup plus petite Elle l'a adoré Ratatou Je pense qu'elle a dû le voir Une dizaine de fois Sans faire le mec Et moi je regardais A chaque fois avec Ratatou c'est excellent Mais pour moi Ça ne peut pas être Devant Monstres et compagnie Monstres et compagnie C'est trop fort Mais les deux sont insane Les deux sont insane Vraiment Je le dis C'est à Je ne peux pas dire Un regret Mais c'est un crève-cœur De voter Monstres et compagnie J'aurais préféré Avoir autre chose Que Ratatouille Ratatouille C'était Ratatouille Ah si le seul défaut De Ratatouille Vas-y c'est bon frère C'est à Paris Arrêtez de nous faire croire Que les villes Elles sont propres C'est bon C'est bon les rats là C'est bon On connait Paris D'accord Ça suffit Allez je vote Je vote Je suis désolé On arrête de se faire souffrir Ah bah Est-ce qu'il y a un débat ? Est-ce qu'il y a un débat ? Est-ce qu'il y a un débat ? Toy Story 2 Sol Y'a pas de débat On a même pas parlé de ça Ok Sol Sol Ben l'oncle Sol A la limite C'est tout C'était sympa Une petite prise de risque C'est sorti sur Disney Plus C'est sympa Mais y'a pas cette double lecture Vraiment Pour les enfants C'est pas un film fou Machin etc C'est un bon film Sol Mais ça se fait péter la gueule Evidemment tous les jours Pas Toy Story 2 Cette masterclass Bon évidemment là-haut Là-haut ici On y reviendra un petit peu plus tard Cars 3 face à rien Bon bah voilà Voilà Turning Red Donc Alerte Rouge Bon film On en parlera peut-être après Cars 2 En Noir Alors là C'est compliqué Parce que j'ai peu de souvenirs De Cars 2 Mais le soucis C'est qu'en Noir C'est pas très bon En étant très très honnête En Noir En français C'est en avant C'est un film Qui sur le papier Moi me chauffait bien Je l'ai regardé Et je vais oser ce mot Je me suis peut-être Presque emmerdé devant Donc J'ai été très très déçu De en avant Pour le coup J'ai pas trouvé Le délit en plus Le postulat de base Et sympa Où c'est des créatures Mythiques, magiques Qui vivent ensemble Mais dans le monde D'aujourd'hui Tu vois Et c'est style Un peu comme ce qu'a fait Le film Bright Vous savez Sorti avec Will Smith Sur Netflix Mais version Pixar Avec cette recherche De leur père et tout Mais c'est un peu Un film Osef Voilà Je le trouve assez Osef Je me souviens plus trop De Cars 2 Mais je pense que Cars 2 très honnêtement Est bien meilleur Qu'en Noir Alors là Alors là vous allez me détester Mais moi Wall-E Ça me touche pas quoi Ah là là C'est Là pour moi C'est Coco qui gagne Tous les jours Je vais être très honnête Avec vous Mais pour beaucoup Je sais que Wall-E C'est le got C'est le got C'est le got De beaucoup de gens C'est le got De beaucoup de gens Mais Wall-E Je suis Je suis Je suis Je suis Je Quand je l'ai vu Quand j'étais gamin J'ai trouvé ça bof Je me le suis rematé Parce que j'ai dit Tiens Pour la petite Tiens on va regarder Wall-E Tu vois Elle elle a pas aimé Ça lui faisait un peu peur Et tout Et puis comme ça Je sais pas Elle a eu un peu de mal Au début ma fille Vraiment Elle voulait pas regarder le film Je pense que c'est ce type de robot Qui lui fait peur Eve Parce qu'elle avait peur de B-Max Bon ça c'est quand elle était plus petite Donc je l'ai rematé Du coup avec ma fille Pour donner un peu mon passing Sur le film Je le remat et tout Et quand j'étais gamin J'avais pas fait attention Tu sais le moment où ils sont dans le vaisseau Et tout Et quand je suis allé à Orlando J'étais en mode D'accord Mais en fait Le film Wall-E C'est une satire Des Etats-Unis en fait C'est littéralement une satire Du capitalisme américain Mais vraiment Je le vois de mes propres yeux Tu vois Je veux dire Quand tu vois le film Tu comprends ce qu'il dénonce D'accord Mais quand j'étais gros À Orlando Le nombre De personnes En Et attention C'est pas en surpoids machin C'est en Obésité morbide Vraiment Moi ça me Je vous le dis Premier degré Ça m'a choqué quoi Je me suis dit Mais attends Mais comment tu fais Pour vivre Frère C'est grave À ce niveau là Qui était Sur des Vous savez Sur les petits véhicules Les petits scooters Dans les trucs à Disney Mais j'étais J'étais Kécho frère J'étais Choc-bar De baiser frère Et quand je voyais ça J'étais en mode Attends mais on est dans Wall-E ou quoi Et je vous promets Que c'est Ça tire du consumérisme J'aurais pu Rétrouver le mot C'est vrai Ça m'a Ça m'a vraiment Choc-bar De fou Carrément Choc-bar les gars Je vous le dis Je vous le dis direct Et donc voilà Parce que là On parle pas Attention On parle pas De grossophobie Ou je sais pas quoi Là on parle de gens J'étais en mode Moi ça me faisait de la peine Premier degré J'étais en mode J'étais choqué quoi Waouh Ça m'a mis Franchement ça m'a mis en coup Et en plus J'ai été honnête avec vous Ma femme Qui est très très sensible Sur ce sujet Parce que Elle s'est fait opérer Elle a fait une sleeve Elle a perdu plus de 40 kilos Machin etc Elle était choc-bar de baiser frère Elle était en mode Mais putain Waouh la vache C'est un truc de fou Mais il doit être malade Comment Elle était choquée quoi T'es choc-bar Donc ouais Il y avait tout ce truc là Bref Tout ça pour vous dire Qu'en fait J'ai revu le truc Dans son ensemble Effectivement c'est un beau film C'est exceptionnel tout ça Mais Parce qu'il y a un mais Je sais pas Parce que je suis aigri J'en sais rien Mais j'ai vu le film Je passais à autre chose Coco Les gars A chaque fois Que Coco On est à la fin Il prend sa guitare Il chante Ne m'oublie pas Sa grand-mère Enfin son arrière-grand-mère J'ai une larme J'ai une larme Je peux pas la retenir Les gars C'est une folie Coco Les musiques à l'intérieur C'est une Zinzimulerie Frère D'accord Les musiques sont Extraordinaires Alors que Wally Bon bah c'est vrai Que ça manque d'ambiance Sur ça Pour moi Coco C'est les émotions Donc moi je le mets devant Wally Je le mets devant Wally Après voilà C'est une question De sensibilité Tout ça Pour moi Coco C'est devant J'aime trop Coco Voilà je le dis J'aime trop Coco C'est trop trop bien quoi Hyper prévisible Coco Oh ça suffit Ça suffit C'est différent Les deux sens sont différents The Good Dinosaur C'était pas si mal ça Mais bon c'est très très anecdotique Oh bah En vrai En vrai En vrai Toy Story tous les jours D'accord Mais Mais Rebelle C'est vachement bien Rebelle Il faut quand même le dire C'est vachement bien Regardez Rebelle C'est extraordinaire Y'a rien à dire Mais c'est un no match Toy Story Toy Story C'est ma licence préférée Au Fall Time Luca on en parlera Quand il sera en Versus Parce que Luca Je trouve qu'il n'y a pas eu Assez de respect sur ça C'est pas le film de l'année Mais c'est très très loin D'être nul Luca C'est très loin d'être nul Je suis désolé Ça commence les gars Tour 16ème de finale Non C'est très loin d'être nul Vous êtes très dur C'est très loin d'être nul Bon là pour moi On va être honnête Bon J'adore miller une patte Mais c'est Nemo C'est Nemo Là y'a Nemo tous les jours Nemo tous les jours Ah bon bah Je ne parle pas Cars 3 Qu'est-ce que tu viens faire Face à Toy Story Oh merde Bon bah là Je peux plus défendre Je peux pas défendre Luca Je peux pas défendre Luca Je ne peux pas défendre Luca Frère Je peux pas défendre Luca Il est face à Toy Story 2 C'est perdu C'est tout simplement perdu Mais Luca Quand même Silencio Bruno Me régale Voilà je le dis Je l'ai vu avec ma fille Ma fille a bien aimé Luca c'est sympa Je vais être honnête avec vous Attention je vais pas me faire des amis ici Je vais me faire détester Je suis pas un fan de l'Italie J'ai plutôt même un mauvais a priori de l'Italie Avec le peu de voyage que j'ai fait là-bas Bon je suis allé à Naples aussi C'était pas à la folie quoi J'ai pas vraiment C'est un pays sur lequel j'ai vraiment pas envie de revenir Mais Luca J'ai bien aimé J'ai passé un bon moment Attention j'ai passé un bon moment Ça se fait tabasser par Toy Story 2 Évidemment Donc ciao Italie meilleur pays Oui 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 Dans un monde où Les 6000 pays Qui peuplent la terre N'existent pas Bon bah Cars 1 Voilà Je vais pas mentir comme moi C'est celui qui me parle le plus Vous savez J'ai rien à dire Les gars j'ai juste rien à dire sur ça Regardez On va juste faire un truc Très très simple J'arrête Non j'arrête J'arrête Cette scène Cette scène de 4 minutes 19 D'accord Tabasse Buzz Lightyear D'accord Il faut vraiment comprendre Il faut vraiment comprendre Non on a pas envie de pleurer Moi franchement je vous le dis Je fais le malin Je rigole et tout Vous savez que si on met les 4 minutes Je pleure Je rigole même pas Je pleure en live Donc je ne le mets Je ne le mets pas Juste la scène d'intro de là-haut Pour moi Tabasse Buzz Lightyear ici Voilà Il faut vraiment être D'accord Ici Allez Je suis désolé Coco Je suis désolé Coco Mais Coco tu ne peux plus rester dans ce classement Non Pourquoi il nous le met en face de Coco Coco qui passe pas les 8ème Bah Enfin les 16ème Bah en même temps Bah monstre et compagnie les gars Je suis dégoûté Comment ça cette fraude Vous êtes des ouf Vous êtes des ouf Vous êtes des ouf Monstres et compagnie Monstres et compagnie Alors The Good Dinosaure En français c'est Le Voyage d'Arlo C'est un film qui a floppé Qui est flopesque Mais c'est un film Qui est pas mauvais en soi Mais qui est Qui est oubliable malheureusement Donc voilà Là il n'y a pas match Les Indestructibles Le tabasse Bah là Pareil Dory pour moi C'est devant Alerte Rouge Mais on n'a pas parlé d'Alerte Rouge Et honnêtement Alerte Rouge Regardez ce film Sur Disney Plus C'est pas mauvais C'est très drôle Alors il faut savoir Ce qu'on regarde etc C'est très juvénile Mais moi j'ai beaucoup aimé Le Turning Red C'est un double message Vous verrez C'est très cool Et puis Si The Cross Ça me fait délirer Les boys band En mode K-pop Dedans C'est un bon film Pour le coup C'est vraiment un bon film Je m'attendais Je pense J'avais critiqué l'abondance En disant Ça a l'air d'être Une belle de mer Pour le coup J'ai regardé avec ma fille J'ai sorti du truc Oh c'était marrant quoi Par contre C'est sans commune mesure Derrière Dory Mais vraiment Très très loin Derrière Dory Et ça te propose pas Les émotions Que peut te proposer N'importe quelle Pixar C'est derrière plein de trucs Mais c'est pas un mauvais film Voilà Voilà les gars Je suis désolé pour vous C'est la fin de Cars C'est fini de jouer Avec les petites voitures C'est fini Flash McQueen Au revoir Flash McQueen Adieu Bye bye Cars Bah évidemment Mais évidemment Mais vous êtes malade Bien sûr Ça se fait tabasser Tous les jours Par Monstres et compagnie Mais bien sûr Bien sûr Attendez les gars Il faut être un petit peu honnête Honnêteté intellectuelle Cars Cars Je le dis Il se fait rouler dessus Par Monstres et compagnie Voilà Allez hop Ça dégage Bien sûr Bien sûr Ah là par contre Je suis plus mesuré Moi là je suis plus mesuré Par contre Je suis plus mesuré Mais Parce qu'il y a un mais ici Pour moi Nemo est meilleur Nemo est meilleur Il y a plein d'éléments Dans là-haut Qui m'énervent Et c'est con Mais ça après C'est hyper subjectif Mais je ne sais même plus Comment il s'appelle Tu vois le gamin Moi les gamins insupportables Dans les trucs Ça me gonfle Tu vois Donc Là-haut J'ai bien aimé Mais c'est pas C'est pas dans mon top 5 Pixar Tu vois là-haut Par exemple Donc voilà C'est Tout le début de là-haut Est très bien Très émotionnel Et par la suite Je trouve qu'il y a Beaucoup trop de temps mort Dans là-haut Il y a des gros creux Voilà Après l'histoire est très bien Le film est cool Le film est génial C'est C'est un excellent film Attention Mais pour moi Nemo est vraiment meilleur Pour tout le voyage initiatique Et si vous regardez bien Là ce qui est en train de retenir C'est pas qu'une question de nostalgie Je pense qu'on fera le point après Mais honnêtement C'est beaucoup de films Qui sont sortis avant 2010 Si vous remarquez bien Souvent Avant 2010 Parce que Disney Pixar Bordel de merde Savait faire des histoires Voyant Je dis pas que là-haut N'a pas d'histoire Attention c'est pas ce que j'ai dit Mais quand tu vois Là on vient de parler D'alerte rouge C'est un peu le constat Qu'on a sur tous Tous les derniers films Que je viens de citer Lucas Enfin Lucas Alerte rouge Buzz Lightyear Et encore Buzz Lightyear A quand même une histoire sympa Mais Où est l'histoire Le voyage initiatique du héros Le méchant Les problèmes Il manque de ça Tu vois Il manque de ça aujourd'hui Et le spectateur D'accord Il en est conscient aujourd'hui Donc il se projette Beaucoup moins Sur les nouvelles histoires C'est pas pour rien Qu'au final C'est les vieilles IP Qui ramènent le plus de monde en salle Et c'est pas pour rien aussi Qu'ils veulent nous faire Ces connards Des putains de films live En permanence Voilà Faut le dire Coco y est arrivé Coco y est Mais c'est ça Tu vois C'est certains cas Vice versa pour moi Y est arrivé Vice versa Mais Y a un vrai truc C'est un vrai voyage initiatique De la conscience Etc C'est très bien Coco ça fonctionne très bien aussi Tu vois Mais regarde Vaiana par exemple Fonctionne bien aussi Mais y en a plus Y en a plus des masses Y en a plus des masses Zootopie Zootopie c'est Masterclass Zootopie D'ailleurs Ah ouais mais Zootopie c'est Disney C'est pas Pixar Donc Donc voilà Voilà Nemo Bah Là en vrai Les gars Je vous ai dit Que mon Toy Story préféré Est Toy Story 2 Donc ce sera Toy Story 2 Pour moi Voilà Même si Le 1 Pour l'ensemble de son oeuvre Et tout ce qu'il a créé C'est fou Par contre rappelons l'histoire Avec Toy Story 2 Je sais plus le nom de la meuf Qui a sauvé Toy Story 2 aussi D'ailleurs qui s'est fait remercier Il y a pas longtemps Elle s'est fait virer de Disney Pixar Parce qu'elle avait une sauvegarde De tout le film Chez elle dans son PC Sans ça Toy Story 2 Ma cache Dans le cul Donc voilà Le 2 est incroyable Le 2 parce qu'il y a Fil comme le vent Pile poil Juste ça Ça me régale Le 2 parce que c'est Buzz Qui va chercher Woody Avec tout le voyage initiatique Parce que Il y a la scène avec Barbie Il y a la scène Avec Zurg Avec Je joue avec mon papa Il y a le Buzz l'éclair Qui parle espagnol Non il y a trop Il y a trop de trucs frère Le 2 Il y a que des scènes Banger Avec Al De la ferme au jouet Non c'est les frères Les frères C'est trop une zinzinerie Le plot twist de fou Où en fait C'est le grand-père Qui est un enculé Non c'est trop trop Siffli Siffli J'ai avalé mon sifflet Non 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 En espagnol c'est le 3 pardon Oui oui je confonds Avec le 3 Excusez-moi 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 Je confondais avec le moment Où dans le 2 Il voit Il est dans le rayon Il y a tous les Tous les Buzz Mais super le spoil On se réveille Mr Easy Mr Easy il est dans Demolition Man Il a été décongelé le frère On se réveille frérot C'est un peu en retard Non le 2 Le 2 est fou Le 2 est fou Même si le 1 Evidemment a posé Toutes les bases Waouh 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 les gars Les gars je veux pas rentrer Dans un débat trop trop long Boum c'est voté C'est voté tout de suite On a pas le choix On a pas le choix C'est indestructible C'est indestructible On est obligé de voter Les indestructibles C'est trop trop dur On vote les indestructibles On passe Mesdames et messieurs En demi-finale Mais oui Pour moi les indestructibles C'est au-dessus de Dory Je suis désolé Je suis désolé Mais là par contre C'est dur Là c'est trop trop dur C'est trop dur C'est trop dur C'est trop dur Je le fais pas genre Les gars je vous promets Vous vous rendez pas compte A quel point C'est deux films Top tiros J'ai pleuré C'est quoi ses avis Comment ça c'est quoi ses avis Mais t'es un baiser T'es un baiser Si tu penses que Dory Est au-dessus des indestructibles Voilà c'est tout Après voilà Mais t'as le droit D'avoir des mauvais goûts C'est pas un problème quoi Monstre et compagnie Non moi pour moi C'est pas easy là Vraiment je vous assure Autant Ratatouille Monstre et compagnie Ça me faisait C'était un crève-coeur Mais je savais que j'allais Vers Monstre et compagnie Autant là Premier degré Je sais pas trop Je sais pas trop Je sais pas trop Parce que pour moi J'ai quand même un affect particulier Avec Monstre et compagnie Ce film je l'ai vu Au cinéma quand j'étais gamin Avec ma grand-mère Qui m'a amené au cinéma Je vois encore la scène Du 23-19 C'est trop Vous vous souvenez C'est l'époque aussi Il faisait ça dans Toy Story Il faisait ça dans Monstre et compagnie Il faisait des faux bloopers Comme si c'était Tu vois Des bêtisiers de tournage A la fin des films Vous vous souvenez de ça Quand le film s'est terminé Il faisait des faux 23-19 On est un 23-19 Ça ça me régalait Vous vous souvenez de ça Dans Toy Story et tout Et quand j'étais gamin Quand j'étais gamin Je pensais que c'était des scènes Qu'ils avaient retourné Quand j'étais des gamins J'étais en mode Oh trop marrant Ils ont fait ça et tout J'étais un mongol Le golemont Bah frérot Non Ils ont fait ça en plus Personne qui tournait ça Le débile Le débile Mais c'est C'est extraordinaire Tu vois Et je me rappelle De cette scène du 23-19 Où dans les bloopers Vous savez Quand ils arrivent par les fenêtres Par les vitres là Dans la grande salle Où ils bossent Avec les portes et tout Il y a un des mecs en jaune Là boum Il se prend la vitre Et il tombe Et tout le monde rigole Il fait Oh t'es con Michel Arrête Ça me régalait Ça me régalait Avec Germaine aussi En blooper Qui dit des conneries Qu'est-ce qu'il se passe C'était Oh c'était fabuleux C'était fabuleux On peut faire un poll Franchement Je suis chaud de faire un poll Je suis chaud de faire un sondage Très honnêtement Moi je suis Je suis vraiment mitigé Voilà je le dis Je suis vraiment mitigé Parce que voilà Monstre & Company C'est tout ça Tout cet affect particulier Le moment où ils sont bannis Ils rejoignent Bigfoot Trop Le moment de fin aussi Ils vont faire des blagues Et que c'est touchant Ah il y a trop Il y a trop de trucs Et les indestructibles Les gars C'est pareil Bon il n'y a pas les bloopers dessus Mais j'aime trop Le personnage principal De Monsieur Indestructible J'aime trop son parcours J'aime trop sa voix J'aime trop le début Qui me fait trop penser Je ne sais pas pourquoi Les gars Vous avez vu le film Watchmen Watchmen Scène d'introduction extraordinaire Avec une BO fabuleuse Bob Dylan derrière Une de mes chansons préférées Bob Dylan Qui passe derrière Et bien la scène d'intro Des Indestructibles Dans un style différent Me fait trop penser à ça Et j'aime trop Parce que tu vois Le passé de Tous et Super Comment ils Travaillaient etc Et le fait que le monde Presque les a oubliés Mais les a rangés sur le côté On n'a plus besoin d'eux C'est vraiment le même délire Et voilà Comment ça pas de vote à skip Attendez Je vais Je vais Je vais vous le faire Je vais vous le faire Je vais vous le faire Le sondage Oula J'allais cliquer sur les pubs encore Mais ils ont quasiment la même icône Ça rend fou Nouveau sondage Qui gagne Qui gagne Les amis Alors Monstres Et compagnie Les indestructibles Je suis indestructible Ça me régale aussi Je vous mets Vous savez quoi ? Il faut que ce soit rapide Je mets une minute de sondage C'est parti Le sondage est envoyé Le sondage est envoyé A votre avis Monstres et compagnie Ou les indestructibles C'est très très dur Et j'espère J'espère qu'il sera serré aussi Dans les votes Parce que Enfin quand je dis serré Dans les votes C'est un 90-10 Je me dis bon Bah ouais Je suis Voilà Mais pour moi C'est assez dur Ouais Indestructible Mais moi je disais Indestructible Quand j'étais gamin Je suis indestructible Je sais pas Indestructible Rien du tout Pas serré Ouais bah Après Monstres et compagnie Je comprends Donc ouais Monstres et compagnie Monstres et compagnie Je pense que vous Je pense que vous sous-estimez Quand même Les indestructibles Même si pour moi Monstres et compagnie Dans mon coeur A jamais quoi Je vous l'ai dit Depuis tout à l'heure Donc c'est très 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 Syndrome Ouais c'est une folie quoi Kate Banger Ça ça fait partie des films Justement que je peux Que je peux regarder Mille fois Enfin vraiment Je me lasse jamais De ces films là Ils sont vraiment Très très bons quoi Donc ouais Frozen mon bro Mais Frozen Il est trop drôle La scène où il se fait Il se fait cuck par sa femme Et tout avant de partir Non c'est une folie C'est une folie 62% du tchat Et va sur Monstres et compagnie J'aurais tendance à aller Avec tous les arguments Que je vous ai donnés Effectivement Sur Monstres et compagnie Mais je le dis C'est plus un crève-cœur Qu'avec Ratatouille Ou Ratatouille Même si j'adore Je pense que ces deux films Sont devant Ratatouille Pour moi Pour moi Donc voilà Rien que Bou Mais oui Bou Et aussi pourquoi J'adore Monstres et compagnie C'est un des rares films Qui met en avant Un petit enfant Etc Qui est pas insupportable Tu vois Tu t'attaches Au personnage de Bou T'es peiné Quand ça va pas Y'a tout ce truc là Et moi j'ai trouvé Qu'ils avaient réussi Ce tour de force Où Bah tu vois L'exemple de là-haut Rien à foutre de l'autre Vraiment Et c'est dur C'est dur Parce que Tu sais des fois Tu t'attaches pas Les persos enfants Qui sont un peu Je trouve ça vite insupportable Moi Pour le coup C'est pas mon délire Et pour le coup C'est extraordinaire Pas chiante Parce qu'elle parle pas Ouais mais Elle pourrait être chiante Bah bon bref A Méditer Ah je suis désolé Je suis désolé pour Nemo Je suis désolé pour Nemo Les amis Mais c'est terminé Au revoir Nemo Adieu Bah non Moi c'est trop Et là On arrive à la finale Oh la finale de malade Le final En vrai Je vais être honnête Avec vous Je suis trop 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 content Que Monstrie Compagnie Et Toy Story 2 Se soient pas rencontrés Dès le début Vous imaginez Si le hasard A fait que Monstrie Compagnie Et Toy Story 2 S'étaient rencontrés Dès le début Je serais au bout du rouleau Frère Comment ça Y'a un mec Mais Alpank C'est dit la finale dramatique Mais mec Vraiment Tu te rends pas compte Que t'es pas le bienvenu Dans ce chat Donc si tu veux prendre Un TO de un mois Continue comme ça T'es un ouf frère Il est malade ce gars Comment ça Il est une mauvaise finale Mais vous êtes des zinzins Vous êtes des fous Vous êtes des fous Vous êtes des fous Les gens qui disent Mauvaise finale Vous n'avez pas eu d'enfance Juste remettez-vous en question Ou alors les gens Qui disent mauvaise finale Allez j'ai compris Vous êtes né quoi En 2005, 2006 Vous n'avez rien compris Vous parlerez quand vous aurez Du poil au zizi Oh la la Non on peut plus Cette finale Est une finale banger Évidemment C'est un crève-coeur Pour beaucoup de choses Mais arrêtez de dire des bêtises On croit que c'est Rookie Mais là c'est des Pixar En vrai s'il y a un Disney On se fait Disney après S'il y a un Disney On se fait peut-être un Disney Dur à choisir Bah je peux vous refaire un sondage Là en vrai C'est pour le coup C'est beaucoup trop dur Donc sondage est terminé Voilà On va supprimer Ah je peux pas terminer le sondage Pourquoi ? Voir les résultats Je les ai vus Je les ai vus Les résultats Terminer le sondage Ah je peux pas Je peux pas refaire un sondage Les gars C'est quoi ce bordel ? Je ne peux pas relancer De sondage Ça me dit impossible De terminer le sondage Il se fout de ma gueule ou quoi ? Twitch Twitch à la pointe De la techno Encore une fois Nouveau sondage C'est bon Qui gagne ? Toy Story 2 Ou Monstres et compagnie Je vous laisse une minute Pour voter pareil Une seule minute Pas plus Pas moins Oh là 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 en vrai Je vous jure que c'est trop compliqué Pour moi là C'est Toy Story 2 Ou Monstres et compagnie Après Non je pense que Moi je penche Je penche un peu Vers Toy Story 2 Moi je suis Je suis vraiment Un peu plus sur Toy Story 2 Vous vous êtes plus Attendez le sondage Moi je suis plus Toy Story 2 Je vais être honnête Vous êtes plus Monstres et compagnie Ah ouais d'accord Ah putain J'aurais pas dit tu vois J'ai l'impression Ah ouais Monstres et compagnie Par contre ça me régale Je pensais pas Être le seul à aimer Monstres et compagnie Parce que je sais que c'est un banger Mais je pensais pas Que autant de gens Aimaient Monstres et compagnie Comme moi tu vois Je trouve ça Je trouve ça fou Je trouve ça fou tu vois Ok vous vous êtes plus Monstres et compagnie Face à Toy Story 2 64% Face à 36% D'accord Ah ouais c'est assez fou quoi J'aurais hésité avec le 1 Mais là le 2 C'est Monstres et compagnie direct Ah peut-être qu'il y a des gens Ils sont plus sur Peut-être que les gens Sont plus sur le 1 Aussi certains C'est comparé à Toy Story 2 Ouais mais pour moi Toy Story 2 Est littéralement Le meilleur de la série Donc dites-vous Que pour moi C'est peut-être pour vous Votre Toy Story 1 Tu vois Donc Toy Story c'est ma licence Préférée all time Les gars je peux pas Je peux pas faire autre chose Que voter Toy Story 2 Je suis désolé Pour moi c'est Toy Story Toy Story amène trop de choses C'est une folie quoi les gars C'est une folie C'est une folie Je pars sur Toy Story 2 Moi pour moi Le 2 c'est le moins bon des 4 Oui bien sûr Dans un monde où le 4 et le 3 n'existent pas Et le 1 non plus Non 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 Ah ouf toi frérot Non non le 4 Le 4 est vraiment pire quoi Enfin pire C'est le pire des 3 Mais ils sont tous bien Mais c'est le moins bon quoi Donc voilà Ok Toy Story 2 Pour moi Oui initial Est-ce qu'on peut revoir tout le truc Partager les résultats Le lien Attends j'ai un lien les gars Dans le presse papier Est-ce que ça donne un truc particulier Ce lien Ça donne un arbre ou pas C'est trop nul Ça donne pas du tout d'arbre en fait C'est de la grosse merde Je pensais que ça allait donner un arbre du tournoi Ah ouais c'est à chier par contre C'est nul à chier C'est nul à chier Le film d'animation Je l'ai vu par intermittence J'ai trouvé ça bien Mais J'ai pas regardé quand j'étais gamin Donc Donc voilà Ferme la croix rouge Bah oui oui Si tu veux Mais Là en gros ça te donne pas Ça te donne pas l'ordre Tu vois Là ça te donne en gros je crois Ce qui est le Taux de réussite Taux de championnat Tu vois dans les réussites On a 70% 70% 70% 69% Là Toy Story Nani Nana Toy Story 3 Attends Toy Story 2 Gravement il a 54% C'est n'importe quoi N'importe quoi Non c'est pas l'ordre C'est pas du tout l'ordre ça C'est en gros c'est ce qui C'est ce qui est le plus voté C'est ce qui gagne le plus entre guillemets Tu vois ce qui est dernier C'est Buzz Voyage d'Arlo Toy Story 4 est bien loin aussi Ah mais il a 41% Mais taux de championnat il en fait très peu quoi Donc voilà c'est les trucs Et devant Donc numéro 1 apparemment c'est Cars Wally Ratatouille Monstres et Compagnie Indestructible Toy Story Globalement on est dans les licences Qu'on est bien Nous on était sur ça quoi Tac tac Notre finale elle se fait avec ça Bon c'était Toy Story 2 Mais on est là dessus Après Ratatouille Il est sorti très tôt malheureusement Wally Bon bah je comprends Mais pfff Moi je suis un peu vraiment aux ZF tiers quoi Enfin pas aux ZF tiers Mais ça va pas marquer autant Que ça va marquer les gens Et voilà Et Cars je trouve ça bien Mais Ouais Je sais pas ce qui C'est un très bon film Cars Mais je sais pas ce qui excite Autant les gens sur Cars quoi Cars Ah ouais Cars pour moi c'est pas top 5 Vraiment Pour moi Cars c'est derrière Coco C'est derrière Toy Story C'est derrière Nemo C'est derrière beaucoup de choses Cars Mais après c'est une question de goût et de couleur Pour voir qui c'est qui va sur le site Et tout ça quoi Donc voilà Merci Thib Merci pour le 16ème mois Merci Fuwak pour un an de sub Merci Flo Merci Quinsa aussi pour ton 20ème mois au total C'était quoi l'anecdote du vendredi Je sais pas Peut-être qu'on aura pas Je sais pas Peut-être qu'il y aura cette anecdote Je sais pas On verra Ouais c'est des bagnoles J'en sais rien franchement Je vais être honnête Je sais pas trop Sous-titrage ST' 501